bienvenue encore et je t'explique comment j'ai trouvé la solution à mes cheveux secs alors mes cheveux étaient souvent très durs donc c'est difficile à les coiffer aussi ça devenait toujours sec et j'ai réalisé que j'avais une forte porosité ça a été la solution pour régler tout mon problème d'hydratation donc la forte porosité fait que l'hydratation arrive pas à rester dans mes cheveux donc je peux mettre autant de levine qu'il faut du scellant qu'il faut j'hydrate mes cheveux je prends je bois beaucoup d'eau mais l'hydratation s'enlève aussi rapidement donc avoir su que j'avais une forte porosité j'aurais fait j'aurais pris des soins différents donc c'est pour ça que maintenant j'ai toute ma petite routine et c'est ça que je t'expliquais aujourd'hui comment comment je m'y prends de a à z des produits que j'utilise alors je t'explique ma routine alors j'aime ça commencer avec un bain d'huile pourquoi un bain d'huile c'est comme un prépou c'est comme un traitement que je me fais avant je me mets l'huile dans le cuir chevelu je masse je trouve ça très important ça aide à la circulation du sang dans les dans le cuir chevelu et ça aide à la pousse des cheveux aussi après ça j'aime ça mettre mon bonnet tu sais amène un peu de chaleur dans les cheveux ça aide aussi ensuite je fais mon shampoing et notre shampoing qu'on utilise est très doux et ce qu'est ce qui est bien pour l'effort de porosité c'est qu'il faut pas avoir des shampoings trop agressif parce que nos cheveux ont vraiment besoin de soins fait que le shampoing est tout doux donc j'aime ça masser encore le cuir chevelu toujours des mouvements circulaires dans les cheveux ensuite je rince à visli après ça je mets mon masque mabille pourquoi mabille c'est un masque réparateur donc ça restructure les cheveux tout ce qui est ce qui a été perdu comme dans la fibre du cheveu parce que on a une forte porosité donc les cuticules restent ouverts et puisqu'ils restent ouverts c'est pour ça que l'hydratation s'en va si facilement donc on met le masque restructurant mais une fois par mois on le conseille pas à chaque lavage parce que c'est vraiment fort et il ya beaucoup de protéines dedans trop de protéines pour les cheveux ça casse pas assez de protéines ça casse t'imagines des fois c'est difficile à faire le choix là mais une fois par mois là c'est assez ton mabille pour tes cheveux pour amener la structure la force à tes cheveux donc j'ai mis mon masque prend le temps de vraiment appliquer comme je l'ai fait dans les pointes souvent prend plus soin du cuir chevelu que de la pointe c'est important les points de masser et mèche par mèche oui ça paraît long mais dis toi la forte porosité là tout se passe dans le lavage si ton lavage est parfaitement bien fait ta routine capella est parfaitement bien faite dis toi après deux trois jours tes cheveux sont encore hydratés je te le promets c'est la même chose qui m'arrive alors je mets le masque dans mes pointes et je passe mes doigts souvent on me demande comment reconnaître si comme j'ai mis assez assez de produits ou si j'ai assez démêlé qu'est-ce que je dis c'est que tu es sur les voitures paris fait que peu importe le type de coeur ce que tu as tu vas voir quand tu défais tes cheveux tu vas voir qu'ils vont te popper il y en a qui aiment ça mettre un bonnet chauffant tu n'es pas obligé fort porosité dans le fond ça rentre vite tous les produits dans nos cheveux right fait qu'on n'a pas besoin de rajouter plus de chaleur que ça mais on peut le faire aussi ça ça aide à relaxer aussi très important ensuite je vais dans mon temps de coiffage donc chaud de la salle de bain je mets ça allez confortablement souvent j'aime ça dire avec un verre de vin ou quelque chose de tranquille là c'est mon temps de coiffage donc j'applique mon leave-in conditioner revitalisant son rinçage à la nuit il est léger parce qu'après ça je vais mettre des produits plus lourds puisque j'ai une forte porosité donc les vins je prends encore mèche par mèche j'applique mon leave-in dans tous mes cheveux de la racine à la pointe j'applique mon leave-in conditioner et par la suite pour sceller l'hydratation vraiment pour garder l'hydratation je choisis un produit un peu plus lourd l'effet de porosité on va conseiller des produits plus légers mais forte porosité on veut des produits plus lourds donc moi je choisis le beurre crème quai mais tu pourrais choisir le beurre scellant sébat un beurre de qualité qu'on a ou tu pourrais choisir une huile il y en a qui préfèrent de l'huile donc choisis le scellant qui te convient mais assure toi que c'est un scellant qui est fort puisque tu as une forte porosité il faut quelque chose de lourd pour bien garder l'hydratation pendant la semaine aussi il faut garder en tête que le scellant c'est pour la pointe et non le coeur chevelu donc la pointe a besoin d'amour c'est là qu'on applique nos produits et on prend le temps de bien démêler par la suite je suis prêt pour me coiffer alors ça ça a été très 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 difficile pour moi dans mon parcours je suis naturelle de trouver la coiffure qui me va parce que souvent je regardais plusieurs youtubeuse influenceuse puis je trouvais pas les coiffures que je pouvais faire premièrement parce que je suis pas coiffeuse donc faut que je trouve une coiffure facile à faire et aussi des coiffures qui vont avec mon type de cheveux 4c j'ai pas un 3b là j'ai pas un 3a donc faut que je trouve des coiffures qui vont avec mon type de cheveux et finalement j'ai trouvé le bret up et comment si je les disposer pour mon bret là c'est important pour que j'ai la finition afro que j'ai aujourd'hui donc tu vois comment je prends le temps de vraiment passer mes doigts dans chacun de mes mèches et de tresser les cheveux et je prends le temps de bien tresser plus tu prends du temps pour bien tracer tes cheveux plus à la fin le résultat soit elle va être plus beau encore donc je fais des traces vous avez vu mes traits sont pas parfaites mes traces sont pas parfaites c'est juste que je veux avoir le look à la fin qui fait un petit afro et qui fait un peu les curls qui sont définis donc mèche par mèche prend le temps de tresser mes cheveux j'aime ça je le tresse en comme soleil c'est ça qui va faire qu'à la fin ça va faire comme un afro tu sais vous voyez ma mèche sur le côté puis le reste de l'autre côté c'est ça qui fait le résultat donc de prendre en compte comment je tresse mes cheveux de penser à la version finale à la fin qu'est ce que ça va donner à la fin parce qu'avant je prenais pas le temps de penser à comment ça va être le look à la fin fait que je tresse un peu n'importe comment puis à la fin c'est comme oh ma coiffure est pas réussie donc prenez le temps de penser à comment c'est quoi le visuel à la fin après ça je vais donc mire confortablement elle sur ma tête d'oreiller en satin ou un bonnet peu importe le choix que tu veux pour garder encore l'hydratation parce que fort porosité on se rappelle hydratation c'est difficile de la garder et aussi toute la routine qu'on vient de faire va permettre que mes cheveux vont être plus soyeux ils vont être plus doux touchés donc le lendemain je prends le train de détresser et le défaire les tresses c'est important aussi ça a l'air vraiment banal mais tu pourrais le faire super rapidement mais ça va défaire tes coeurs encore donc prends le temps mèche par mèche de défaire les tresses c'est très important et ensuite j'ai pris ma fourche pour enlever les tracks en ville et toutes les les traces de mon coeur chevelu et pour amener la coiffure que je veux idéalement donc c'est le résultat que ça donne et j'aime bien ça là cette coiffure là je peux la garder je dirais trois quatre jours des fois j'aime ça après deux jours juste lui fait qu'est ce que je fais soit je refais des tresses ou je fais des grosses tresses puis ça va juste faire encore plus de volume dans mes cheveux donc cette coiffure là je peux la garder vraiment en temps et je peux la modifier aussi comme je veux je peux vous montrer d'autres vidéos de coiffure que tu peux arranger avec ce même afro là faire d'autres coiffures avec donc c'est ça pour aujourd'hui donc j'espère que ça t'a aidé cette vidéo pour comprendre que 4c c'est pas la fin du monde on peut trouver des solutions même si nos cheveux sont plus durs plus difficile à garder l'hydratation mais c'est possible d'enfant en sachant de ta pourosité moi j'ai une pourosité forte j'ai su quelle routine appliquer et je fais ça étape par étape et je te dirais mais je suis resté hydraté deux trois jours après deux trois jours qu'est ce que je fais juste vaporiser dans mes cheveux mon nid ou une solution hydratante de l'eau avec un peu de l'ivine et de l'huile dedans je vaporise pendant la semaine et c'est tout c'est tout et je vous assure vos cheveux seront super doux et super facile à manier donc elle s'cribe s'occupe s'occupe et écris nous nos commentaires tes commentaires si tu as des questions ou quoi écris nous ça en commentaire et ça va m'aider aussi à savoir quelle autre vidéo à faire pour pouvoir t'inspirer et te dire qu'il ya toujours des solutions pour nos cheveux merci five cinq 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 quatre cinq Sous-titrage ST' 501